j'ai découvert tout le poteau rose oh merde ça c'est un bug de ma voiture je suis désolé je me suis appuyé donc je vous montre j'ai rien dans la main j'ai rien dans la main c'est un bug de la voiture j'ai appuyé sur le volant et puis ça ça a tout verrouillé je comprends pas pourquoi c'est une voiture ultra protectrice je crois que c'est une voiture qui doit avoir un deuxième sens mon avis je vois ça doit être avec ce que vous savez quand je fais des vidéos sur internet sur youpi tube ou autre il est toujours une petite intelligence artificielle qui va faire son commentaire en dessous et bien souvent ça tombe en rapport avec ce que j'ai publié ou bien ça va prendre un thème adéquat quand même assez proche sorte de synonyme ça va prendre un synonyme de ce que j'ai mis ça va ça va continuer ça va développer une histoire voilà on m'accuse en fait de faire mon histoire de rebondir de créer des créer des rebondissements ah 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 et puis voilà tout simplement on est bien quand même on est bien dans cette voiture on est bien on est bien on est bien on on est bien on est bien bon bah écoutez donc je vous disais j'ai découvert absolument tout pot rose sur tous les complots qui me sont qui me sont montés autour vous allez voir vous allez voir alors je vais vous faire une petite vidéo sur l'affaire d'avale alors en fait très courte très très courte parce que je vais pas la faire sur cette chaîne parce que je disais je me réorganise voilà il va y avoir d'autres choses vous allez voir en description de cette vidéo vous aurez donc un lien vers ma nouvelle mes nouvelles enfin il y en a plusieurs mais en tout cas ce sera au moins une nouvelle web tv qui sera donc consacrée spécialement aux acteurs du système aux acteurs de crise aux acteurs de tout ça il y en a une je pense que je vais faire je vais débunker toute l'actualité il y en a une sur les voitures il y en a une qui va être sur la vraiment la déconne la déconne quoi etc 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 enfin une sur les commentaires je ne m'arrête jamais je suis un gouffre de travail un gouffre c'est une belle expression c'est non j'aurais pu dire c'est vrai que tu es un bourreau de travail mais pour les autres je suis un gouffre tous ceux qui montent des cabars des trucs autour de moi ils tombent systématiquement dans le gouffre dans le trou et on les voit plus on n'entend plus parler c'est vrai alors j'ai commandé un citron hier j'ai pas eu mon demi citron je voulais un demi citron j'ai pas eu mon demi citron donc je suis déçu je vais écrire je vais écrire au sav je n'ai pas eu mon demi citron je pourrais je soirée jet 27 quoi fin mais version version demain ne meurt jamais quoi voilà ce que comme introduction soirée de jet 27 comment dire discothèque l'agent secret prend son jet 27 moi c'est pas moi c'est pas james bond moi c'est pas non il boit quoi lui boit du martini shaker je pense comme ça ouais il me semble non mais c'est jet 27 je dis agent je me comprends dans ma réflexion agent du chaos ah putain c'est vachement bien cette caisse c'est vachement bien ah ouais elle ne veut pas c'est ça qui est bon elle ne veut pas oh putain sa mère non parce que fin attendez faut que je reprenne mon cas moi parce que là cette vidéo ça va être quand même marqué affaire dava des boumcages et tout enfin voilà quoi donc pas non plus si on voit des proches on sait rien quoi non mais c'est peut-être vrai c'est peut-être vrai moi je sais pas fin après je regarde personnellement je regarde plus la télé depuis longtemps c'est comme tout le monde je regarde plus la première chaîne la première chaîne d'europe qui fait un million de téléspectateurs non moi je ne regarde plus je vais vous faire une vidéo donc ce sera à découvrir je vais vous faire une vidéo sur les groupes britanniques pour qui j'ai travaillé des producteurs britanniques pour qui j'ai travaillé le poteau rose est ce que j'aime la famille windsor le poteau rose j'ai tout découvert j'ai absolument tout découvert au truc tout attendez il ya eu un crissement de peu qu'est-ce qu'il faut se garer ah ouais putain il est rentré il aurait perdu le cresson des pneus il n'a pas si freiné apparemment il est rentré dans la porte du garage non faut pas se moquer dégager quoi puis moi j'aimerais pas garer enfin voilà je suis occupé moi je suis en train de faire ma vidéo vous avez vu la vidéo et quand je suis en train de marcher dans la rue il y a un mec qui m'interpelle franchement j'ai pas le temps puis après je raccroche le téléphone une minute après une minute je suis généreux non je suis je suis une saloperie ça peut m'arriver d'être quand même une véritable salope je fais ma salope voilà je fais ma salope enfin ça c'est heureusement que je suis pas une femme pour vous parce que sincèrement j'aurais été alors j'aurais fait des accusations de féminicide je rebondis voilà je rebondis sur cette petite transition qui était très rigère qui a été amenée comme vous avez vu avec beaucoup de beaucoup de finesse alors à propos du féminicide j'ai eu des accusations pour être tout à fait sincère donc des accusations d'une espèce de fuck dingue moi je vous savais j'ai eu beaucoup de relations vraiment c'est 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 ouf quoi je suis un coeur d'artichaut je suis un coeur d'artichaut je peux être certainement alors je suis une bête sexuelle c'est indénéable mais je suis aussi un coeur d'artichaut et avec cette histoire qui s'est fini qui s'est fini ça fait longtemps mais qui s'est heureusement fini j'ai eu notamment voilà petite petite accusation bon c'est féminicide ça veut dire c'est à dire beaucoup plus loin quoi voilà petite accusation de violence petit petite tarte dans la gueule d'après elle disait elle disait que c'était un peu plus loin que la tarte dans la gueule auquel j'ai répondu et j'avais bien évidemment un micro parce que vous savez que j'ai toujours des micros sur moi je m'en cache pas je vous dis cabal poto rose et tout on monte famille voisins amis contre vous voilà et puis quand quand on peut en rajouter vous faire condamner possible voilà pas déjà à faire la justice je suis automatiquement condamné je vais avoir l'étiquette bientôt sur mon fond critère 4 mais moi je suis un critère 4 juridique tu pours tu pours tu pours tu pours tu n'as pas droit tu n'as pas le droit de vivre dans ce pays dans cette société non tu dois être un recrut toi tu représente minimum 12 millions de personnes sur tout ce que tu penses t'es médias tout mais non 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 tu tu pours tu pours la bien pensance gauchiste ce pays libération libération apparemment il y a un ex-saison du maussade qui est dans l'libération je sais pas quoi donc voilà donc tout ça pour vous dire bon l'affaire d'aval qui est un féminicide si on entend la presse qui a été la presse la justice une affaire qui a été mais alors mais poussée par les médias mon dieu et je pense avoir trouvé un point commun et me dire pourquoi cette affaire a autant été poussée par les merdias je pense avoir trouvé quelque chose j'ai vraiment bien étudié bon alors voilà je vais prendre je sais pas par exemple un petit détail je peux pas faire une vidéo trop longue parce que j'en suis déjà 9 minutes et puis je me suis bien marré mais quand on prend en fait le bouquin qui a été écrit par euh attendez ça c'est un téléphone de secours je suis désolé c'est un iphone c'est un iphone quoi truc je pense putain je me souvenais pas que c'était aussi proche quoi oh la vache parce que je voulais ressortir des textos anciens en fait sur certaines choses un dossier que je travaille donc par exemple quand on prend le bouquin de l'avocat de de l'accusé hein voilà comment ça marche putain comment ça marche ce truc là euh je viens de découvrir que j'avais un autre compte euh attendez j'ai pas pu je suis maintenant je publie même plus sur les bons trucs euh médias apparemment ça a pas marché bref attendez je vais faire autrement oh la merde bon bref vous tapez vous tapez les avis sur le bouquin du donc de l'avocat de Jonathan Daval et vous verrez euh ils disent faute d'orthographe faute plein de trucs faute faute de conjugaison faute enfin voilà regardez regardez les avis c'est un truc de malade et quand je faisais par exemple aussi la comparaison entre euh le film qui est produit par Emmanuel Chan voilà Emmanuel Chan qui est un un proche des réseaux euh américain je sais pas euh American French American Foundation enfin French Foundation vous regardez toute la liste vous tapez sur Twitter tous les tous les tous les gens qui appartiennent à cette cette organisation vous verrez c'est 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 fascinant donc lui il produit le film et moi quand je regardais le film j'arrivais pas à faire la différence entre donc dans la mise en scène hein entre les acteurs et la famille je 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 c'est ça c'est quoi ça c'est les acteurs ça c'est la du film ça c'est la famille ça c'est quoi ça c'est c'est quoi ça non 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 je ne fais ouais apparemment il y a une histoire mais euh je me dis pour voilà donc pour résumer cette vidéo pour faire très très court pourquoi autant de tapages pour un fait divers une joggeuse enfin je suis désolé mais une joggeuse il y en a plein qui sont dans d'autres pays il y en a une elle a été découpée dans un autre pays bah ils ont pas fait tout un fromage c'est un pays étranger bah c'était c'était deux joggeuses exactement deux blanches dans un pays euh alors je me dis pourquoi en France justement pourquoi ça pourquoi comme je vous disais des accusations donc totalement fallacieuses contre moi de euh féminicide sauf qu'en fait je vous dis il y a rien enfin voilà il y a euh c'est c'est enfin le terme féminicide maintenant c'est assez loin ça peut être de violence ça peut être un un meurtre ça peut être voilà donc euh moi il y a rien quoi enfin ouais il y a pas eu de meurtre il y a pas eu d'assassinat il y a pas eu de violence il y a rien puis je vous dis je suis la dernière fois je suis tombé sur une feu dingue c'était euh quand j'ai été essayer de récupérer un récupérer mon chat quoi j'ai été accusé de menace et tout non mais je vais vous montrer la vidéo une meuf complètement tarée hein et puis elle fait euh coucou je m'appelle comme ça euh nana puis elle faisait complètement tamré hein mais c'est simple elle voulait que je la et je me suis dit attends euh c'est un refuge là mais euh elle avait la chatte en feu hein j'aurais dû amener une boîte de croquettes je sais pas ça va récaler ce qui me paraît que le canigou est bien mieux pour la nature humaine c'est très très bon à manger c'est plein de plein de non je retire ma phrase je retire mes deux phrases là sur les croquettes et puis sur le canigou faut voir les études faut comparer les études non non parce qu'on n'a plus le droit de raconter faut voir si la bouffe à chat est bonne ou pas à manger pour un homme moi j'en sais rien faut que je fasse une étude là dessus faut que je regarde je vous ferai une vidéo vraiment bien bien spécifique bon c'est une histoire que je vais développer donc c'est une histoire que je vais développer je vous mettrai tout ça et puis euh et puis je vais vous faire une vidéo sur l'affaire donc Windsor Windsor et puis les deux 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 protagonistes télévisables qui ont perdu mes images perdus perdus mais pas très loin quoi j'ai l'impression ben écoutez ben je crois que c'est tout hein euh je crois que c'est tout sur cette histoire alors moi j'ai un poteau rouge mais j'ai eu deux j'ai eu deux j'ai eu deux j'ai eu deux j'ai eu deux